coucou youtube alors on se retrouve pour la journée la partie 2 je suis fixé sur ma bougie parce que tu vois je te montre tout je te montre les coulisses il ya une petite étiquette qui a commencé à cramer sur ma bougie et du coup ça l'avait enflammé un petit peu nos dangers nos stress tout va bien je gère donc je disais pardon petit aparté on se retrouve pour la partie 2 du challenge le normand créé par sabrina passion des oracles sur différentes questions concernant les jeux de mademoiselle le normand donc la première question c'est le normand le plus sombre de mes jeux le normand alors bon si tu me suis depuis un petit moment tu sais que pour moi la lumière de l'ombre donc je travaille plus dans l'ombre enfin je travaille plus souvent avec des jeux sombres qu'avec des jeux lumineux à part certains qui font exception mais voilà donc du coup j'en ai pas mal qui sont plus ou moins sombres ben déjà il ya je vais prendre toujours le même en celui là même si je l'utilise pas je pense que je vais utiliser parce que tu vois le fait de le ressortir c'est le normand oracle divinatoire voilà parce que tu veux au fur et à mesure que je regarde les cartes j'ai l'impression que pourquoi je ne travaille pas avec voilà là nous avons la tour bon je suis contente parce que ça focus un peu plus ça focus mieux que la précédente vidéo après c'est plus sombre c'est une ambiance un petit peu plus cosy voilà en sombre j'ai celui ci aussi donc c'est le golden magic le normand qui est très très beau très chic de gabrielle mocros donc là les illustrations sont relativement sombres et je trouve qu'elles sont très très belles hop et tu vois si on prend par exemple l'anf le chien comme il est mini qu'est ce qu'on a les coeurs aussi la lumière de l'ombre j'aime beaucoup celui ci et en sombre et bien je sais pas si j'aime comme le reflet de lune parce qu'il est quand même sombre si celui ci il symboliserait plus la lumière de l'ombre parce que c'est vrai que voilà il a la fois il est il est sombre mais il a un côté lumineux quand même qui n'est pas négligeable nous avons la pépette qui fait sa life juste à côté ensuite oui au niveau des le normand sombre voilà ça va être ces trois là ensuite les le normand vintage alors du coup je vais ressortir la cibille l'oracle de la cibille parce que je trouve que les illustrations sont assez vintage assez rétro et ça j'adore voilà alors ce sont des oracles que tu retrouves des oracles des le normand que tu retrouves facilement sur internet voilà sa petite ombrelle voilà et puis toujours celui-là peut-être plus vintage que la cible que l'oracle de la cibille l'oracle tigane voilà alors comme je te disais dans dans la première vidéo j'ai fait une petite variante sur ce challenge en incluant des pour moi je trouve que ce sont des des ancêtres de le normand donc il ya celui ci que je suis en train de te présenter donc l'oracle tigane puisqu'il a des illustrations et un mot clé à un format petit donc on peut faire des tableaux on peut faire le grand tableau voilà et puis après il ya celui ci donc l'été ya voilà qui rejoint du coup la la première question de la première partie à savoir avec lequel j'ai commencé voilà donc j'espère que la personne sabrina passion des oracles ne m'en veut pas d'avoir fait une petite variante sur ce challenge je ne pense pas mais bon on ne sait jamais sur un malentendu ensuite le normand automnale alors j'en ai qu'un c'est celui ci donc c'est le reflet de lune le normand par celia meleville voilà je trouve que les couleurs sepia comme ça s'accordent tout à fait avec les couleurs de l'automne voilà je trouve que il est totalement raccord avec la période automnale du coup la période actuelle puisque là nous sommes en fin septembre 2021 voilà ensuite je suis en train de penser si je t'ai est ce que il rentrerait dans le vintage non il rentre oh quoi que est-ce qu'on inclut non il n'est pas vintage enfin il est un peu vintage mais je sais ouais je sais pas j'étais en train de regarder celui-ci là les rêves enchanté le normand mais ouais il a une touche de vintage mais pas autant que les autres quand même il est chic il est chic c'est vrai que le dos est comme ceci mais c'est vrai qu'il passerait bien dans les années 20 les années fofofolle mais je vais pas l'inclure dans les le normand vintage bref revenons à nos moutons petit aparté que je viens de faire concernant les le normand hivernaux je n'en ai pas mais je vais utiliser ces deux là quand même cet hiver ces deux là avec aussi celui-ci c'est le under roses under rose voilà j'ai plus la boîte mais voilà celui-ci aussi je vais l'utiliser cet hiver donc ça c'est le dos des cartes voilà avec la gitane qui représentait donc le le serpent l'enfant il est peut-être vintage celui-là tu vois ouais je le rajoute dans les vintage dans les le normand vintage cette vidéo n'est pas préparée si jamais tu l'avais pas remarqué je te précise voilà les chemins le coeur il est magnifique le coeur alors après j'ai un peu plus de mal avec cette carte le fouet parce que je trouve qu'on voit en premier plan le personnage féminin mais le chien est tout mimi alors ce sont des oracles que tu retrouves facilement l'enfant qui est très joli aussi très beau il est vintage je confirme le bouquet qui est magnifique la lettre la cigogne qui est très très belle il est en anglais comme tu as pu le remarquer peut-être la maison très chouette voilà donc hiverno le normand hiverno donc il y aura celui-ci le under rosé avec mon superbe accent franglais le reflet de lune de Célia Melville et le golden magic le normand de Gabriel Mokros je crois ouais c'est ça Gabriel Mokros il est très très beau il est très chic j'aime beaucoup ensuite ensuite concernant oui je l'ai noté parce que j'avais peur d'oublier mais non en fait il ne faut pas que je oublie de te le lire si tu recherches des le normand hiverno quoi pour l'hiver j'ai vu la dernière vidéo enfin l'une des dernières vidéos de la chaîne Claire de lune en collaboration donc du coup avec Célia Melville qui va faire les illustrations un oracle de Noël un le normand de Noël et du coup je t'en parle parce que je pense qu'il va finir dans ma collection dans ma collection et voilà je voulais juste montrer un aperçu je pense que ça va être dans cet esprit là donc ça c'est une carte postale que j'avais commandé sur son site lors de ma dernière ma dernière commande et donc du coup voilà j'avais commandé cette carte et je pense que ça va être dans cet esprit là et ça j'adore déjà j'adore Noël la magie de Noël c'est énorme j'aime beaucoup c'est magique voilà c'est magique et du coup cet oracle enfin cette version le normand m'attire énormément donc voilà si jamais tu recherches un oracle un le normand hivernal Céliam et Léville et Claire de Lune ont collaboré toutes les deux donc pour créer un le normand hivernal qui va sortir à Noël enfin il va sortir avant mais voilà c'est pour symboliser Noël et il va être magnifique je te dis dans l'une des dernières vidéos de de Claire de Lune elle en parle elle nous montre quelques cartes parce qu'elle a reçu un prototype ou la version finale je ne sais pas et du coup il va être fantastique il va être magique bref il y a de fortes chances pour qu'il finisse chez moi celui-là aussi et du coup on a terminé pour la partie numéro 2 voilà écoute n'hésite pas à mettre en commentaire toi aussi si tu as des le normand et n'hésite pas également si tu veux faire ce challenge il y aura juste à mentionner bien évidemment la personne qui a lancé ce challenge donc Sabrina passion des oracles mais voilà n'hésite pas à répondre à faire ce challenge que ce soit ici sur tes blogs sur autres réseaux sociaux voilà je te fais plein de bisous et je te souhaite de très belles choses à très bientôt pour la partie numéro 3 et je te souhaite